Musique Allez c'est parti pour ce premier temps de parole de ce vendredi 22 septembre Samuel avec sur notre plateau Collectif des Marorés Oui Collectif des Marorés, bonjour Moreau déjà tout d'abord Bonjour à vous, bonjour à toutes les Marorés Aldo Oh c'est bien ça C'est trop drôle Alors Mayotte est secouée, Mayotte est chamboulée, Mayotte est bouleversée par les événements C'est pas le but de votre visite aujourd'hui, la mobilisation s'organise, qu'est-ce qui va se passer Moreau dans les jours à venir ? Comme vous l'avez dit Mayotte est chamboulée, Mayotte est bouleversée Et il va se passer qu'on appelle à tous les Marorés, tous les Marorés, tous les habitants de Mayotte qui s'intéressent à l'avenir de nos enfants, à l'avenir de Mayotte Qui se mobilisent, qui descendent massivement sur la place du marché à Mamoudzou Place du marché, pas de la République ? La République plutôt, la République à Mamoudzou pour manifester contre toute la problématique, j'ai dit bien toute la problématique de Mayotte C'est pas que le problème de visa, c'est la sécurité, c'est l'éducation C'est pas que le problème de visa, on en voit bien que Mayotte en souffre en ce moment, Mayotte est surchargée en ce moment Donc on appelle à tout le monde, tous les syndicats, toutes les associations, toutes les administrations, tout le monde qui descend sur Mayotte pour trouver la solution On nous a parlé d'un rassemblement, notamment le front départemental maorais, ça a été relayé par d'autres, notamment du CODIM Ou de simples citoyens Ou de simples citoyens Qu'il y aurait un rassemblement dimanche soir, place de la République pour un Maolida Shengé Est-ce que vous, vous y participeriez ? Non, c'est pas un Maolida Shengé, je rappelle à informer la population Il n'y aura pas de Maolida Shengé, on ne s'est pas programmé parce qu'on n'a pas eu le Fondi déjà Les Fondis, ils sont en Maolida Shengé le samedi à Chirongi et le dimanche dans la journée à Chirongi Mais je rappelle aussi, je lance un appel à tous les Fondis, le lundi qu'ils amènent leur tamtam, leur tarle, leur ngoma Lundi matin à la place de la République à Mamoudzou Tous les Fondis de Maolida Shengé, ça va se passer à partir de lundi matin Justement, à partir de lundi matin, c'est quoi le programme de cette journée ? Comment ça va se dérouler ? Ce programme, ça se déroulera sur la place de la République, tout le monde Et on attendra nos représentants de Mayotte Et on les écoutera, on les recevra à bras ouverts On en réglera tous les problèmes en discutant avec toutes les associations Et tous les syndicats de Mayotte Mais le but, c'est d'obtenir quoi ? Parce que quand on manifeste, au vrai sens du mot manifester, et pas à la grève Quand on manifeste sa volonté ou son mécontentement, c'est pour obtenir quelque chose Là, on peut espérer obtenir quoi ? On espère obtenir la délibération de Mayotte Si j'ose dire, parce que Mayotte aujourd'hui est attachée Mayotte est emprisonnée aujourd'hui On espère avoir la délibération de Mayotte Alors, si j'ai bien compris, il faut qu'il y ait le plus de monde possible Pour que Paris regarde et prenne en considération l'ensemble de la population C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit toute l'île qui soit là, lundi, sur la place de la République Oui, exact, et ça sera fait Il y aura toute Mayotte sur la place de la République Et ça, vous comptez vraiment dessus ? On compte vraiment dessus De Chirundi, à Kelyekeli, de Mtsambour De Chirundi, à Mtsambour, à Petite Terre, à quoi ? Tout le monde, à Mamoudzou, tout le monde, on appelle tout le monde à descendre sur Mamoudzou Hier matin, sur ce plateau, à l'endroit où je suis, le député Mansour Kamardine disait Ce qui est en train de se passer, c'est Mayotte française qui risque de disparaître C'est ça l'enjeu ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, je suis d'accord avec lui C'est pas qu'il risque de disparaître Ça a disparu déjà Ça a commencé à disparaître déjà Donc, à partir d'un moment, il y a 5 ans en arrière, Mayotte 10 ans en arrière, Mayotte n'était pas comme ça Mayotte était facile, Mayotte était libre Mayotte, il serait culé comme il pouvait Mais là, on ne sait pas comment et pourquoi C'est pour ça, cette mobilisation, qu'on appelle cette mobilisation massivement sur Mayotte Est-ce que ce sera un mouvement de peur et de colère ? Ou ce sera un mouvement pacifiste ? Ça sera un mouvement de colère Vraiment de colère Et j'appelle à toutes les personnes qui descendront vers Mamoudzou Soyez tranquilles, on va manifester tranquillement, dignement Montrer notre mécontentement Mais ce n'est pas à casser, ni à faire mal à quelqu'un Soyons tranquilles, manifestons librement Comme nous l'avons toujours fait de toute façon Comme nous l'avons toujours fait La place de la République, c'est un symbole aussi ? Qui est choisi ? La place de la République française ? La place de la République française et surtout à Mayotte, c'est un symbole Parce que c'est la place où l'a été tué Mme Zaki Amadi C'est la place de Mme Zenamderi Donc c'est un symbole pour Mayotte Et vraiment, on tient à le faire sur la place de la République Est-ce que vous attendez la venue des politiques ? On attend bien, on attend bien la venue de la politique La venue de tout le monde, tous les élus maoris Les maires, les conseillers municipaux Les conseillers départementaux, les parlementaires On les entend à Brouwer Alors on peut tout lire et tout entendre aujourd'hui sur le sujet Il y a beaucoup de colère contre les politiques Mais ils ne sont pas forcément responsables non plus de cette situation Ce n'est pas eux qui ont décidé C'est Paris qui a décidé sans nous Est-ce qu'ils auront un accueil chaleureux En leur demandant de travailler pour Mayotte Ou est-ce que des reproches leur seront faits ? Parce que c'est pour les rassurer aussi que je vous demande ça Parce qu'ils peuvent avoir une appréhension de venir Il n'y aura pas de reproche pour nos parlementaires Donc c'est le contraire Nous voulons nous réunir, nous mettre ensemble Et travailler ensemble avec Mayotte Parce qu'on le sait bien qu'eux, ils en ont besoin de nous aussi La population pour travailler sur le problématique de Mayotte Donc on se rassemble, on travaille ensemble avec eux Ça ne sera pas de la colère pour eux Le message que vous passez en fait C'est qu'il faut que nous soyons le plus nombreux possible Pour être derrière nos parlementaires Afin que nos parlementaires eux aussi soient unis Et nos élus Exactement Moi j'ai une petite question C'est une interrogation de citoyens Suite à cette élection présidentielle On attendait énormément On attendait des mesures en termes de sécurité En termes d'immigration En termes de santé En termes d'éducation Le premier truc qui nous tombe sur la gueule de ce nouveau gouvernement C'est ça Sur les campagnes présidentielles On a eu monsieur le président Macron Qui était venu en disant qu'il va essayer d'aider Mayotte Et finalement aujourd'hui En si peu de temps Il nous a montré, maorais Que vraiment il tient ses paroles Alors donc il nous a largué Il nous a foutu à la poubelle Il a foutu Mayotte à la poubelle Carrément oui Carrément parce qu'il a fait comme si Mayotte n'existe pas Quand ils ont dit Quand ils ont fait Ce visa Quand ils en ont discuté Pour ce visa baladure Donc il n'a pas osé A contacter un des parlementaires Ou les élus maorais Ne serait-ce qu'aux élus Ou les parlementaires maorais Donc pour ça On a constaté Qu'on était mis à la poubelle Drôle de signal envoyé par notre gouvernement Samuel Oui drôle de signal Surtout que Mais c'est pas que ce gouvernement Si on regarde bien Avant nous avions le groupe de travail de haut niveau Où les élus de Mayotte Participaient aux discussions avec les comores Aujourd'hui c'est le haut conseil paritaire Et les élus ont été chassés Les élus de Mayotte Ça aussi c'est quelque chose que vous allez demander Que le retour des élus Pour qu'ils puissent discuter Ça aussi c'est vraiment quelque chose De demander au retour des élus maorais Sur la discussion des problématiques de Mayotte Et je tiens à lancer un petit appel En disant monsieur Azali Monsieur le président du Comore C'est son deuxième mandat Qu'il est réélu par les populations comoriennes Qu'il lâche un peu Mayotte Qui s'occupe de ces problèmes De ces habitants De ces citoyens comoriens Nous on en a marre De recevoir tous les croissants sanitaires Tous les croissants scolaires Qu'ils arrivent Vous savez que dans tout le monde entier Il n'y a personne qui rentre Sans taper la porte Sans frapper la porte Même aller chez un voisin On ne frappe pas la porte Pourquoi monsieur Azali Ne reconnaît pas que Mayotte Est un département Sans un département français Et tous les comoriens Qui arrivent à Mayotte Qui arrivent avec respect Et dignité Qui reconnaissent Qu'ils sont dans un pays étranger Qui rentrent avec la politesse Et la tranquillité C'est le coeur qui parle Quand on vous écoute Je comprends tellement Puisqu'on a vu Ça fait 21 ans que je vis à Mayotte Et on a vu Mayotte Sombrer petit à petit Et aujourd'hui on a vraiment le sentiment Que c'est pas le réchauffement de la planète Qui fait monter les eaux C'est Mayotte qui s'enfonce C'est Mayotte qui s'enfonce Qui est enfoncée Maintenant Mayotte est vraiment profonde Dans le large Et j'appelle à Omaoré Vite remontons ces bateaux Remontons cette île Préparons cette île Il y a un moment On appelle Mayotte Mayotte fleurie Mayotte fleurie Mais ça n'existe plus maintenant Regardez Ce qui s'est passé Cette semaine Au lycée Les coups de couteau Tout ça Mais on en trouve ça On n'en trouvait pas ça A Mayotte A Mayotte ça n'existe pas On ne connaissait pas ça Non Les ventes de drogue La libre circulation par la mer Mayotte elle n'a jamais connu de drogue Encore un peu Comment on l'appelle ça Le banguée Non le banguée Le chimique Le chimique Il y a aussi les mangroves Mayotte elle n'a jamais connu ça Arrêtons de faire sombrer Mayotte Arrêtons de tuer Mayotte A coup de petit feu Est-ce qu'il n'y a pas une démission De la population Justement Est-ce qu'on ne s'est pas laissé en fumée Par la départementalisation Où il n'y avait que ça Comme sujet de discussion Pendant des années et des années On ne s'est pas occupé du reste Il y a eu une diminution De la population maorée C'est justement par rapport à ça Vous savez avant Mayotte était diminuée Aller chercher une meilleure vie ailleurs Aller chercher des allocations ailleurs Mais maintenant Depuis qu'ils ont su Que Mayotte est en cours Des préparations Les maorées Ils revenaient Plutôt Ils revenaient Ils rentraient à Mayotte Et ils repartent En ce moment-là Vraiment Mayotte Toute la jeunesse reparte Parce qu'ils en ont peur Moi je me demande Je pose la question A tous les maorées Aujourd'hui Pourquoi on s'embête On se décrase Tous les jours Mettons nos enfants à l'école Envoyer les enfants à l'école Pourquoi Alors qu'il y a 200 Qui attendent la place De nos enfants derrière Ou il y a 1000 Qui attendent la place De nos enfants derrière Où se trouve Mayotte en ce moment Mayotte est assombrée Mais maorées Les maorées Venez vite Venez Venez Dépêchez-nous Réveillez-vous 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 Mayotte Mais sans ça Mayotte Il va vraiment couler En conclusion Samuel Lundi matin C'est à partir de quelle heure A quel moment Faut-il venir Parce que lundi matin C'est pour moi De 4h à midi Donc Lundi matin Quand vous avez une voiture Si vous êtes tout seul dans la voiture Pensez à prendre des gens Exactement Pensez à prendre les gens Les bus Tous les transports Et moi je demande A nos élus A nos élus Maorées A nos élus départementaux Déclarons un peu Mayotte Journée morte Pour le lundi S'il vous plaît Lundi On en a besoin Mayotte a besoin D'une journée morte Pour ce lundi là Ah oui carrément Carrément oui Carrément Une journée morte Que tous les maorées Puissent descendre à Mayotte Je crois qu'il faut bien comprendre Que c'est l'avenir de Mayotte Qui est en train de se jouer ici Merci Moro Exactement Merci beaucoup D'être venu vous exprimer Sur ce plateau On est vendredi Le rendez-vous c'est lundi Rendez-vous c'est lundi Mais encore une petite chose Ne vous trompez pas Les maorées Il n'y aura pas Un maolida chengue Il n'y aura pas Un maolida chengue dimanche Donc le maolida chengue Et tous les fondus On les supplie D'amener leur tard Leur d'or Pour le lundi Mais le dimanche Il n'y aura pas Un maolida chengue Et ça c'est une collective Qui organise ça Une collective maorée Qui organise ça Mais c'est pas qu'aux dimens C'est pas les femmes leaders C'est toutes Mayotte Qui organisent ça Rendez-vous lundi Place de la République C'est tout Pour ce temps de parole Merci Musique